L'échange à Allah, le Seigneur des mondes, le maître du jour de la rétribution, que sa paix et son salut soit sur le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Sa famille, ses fidèles compagnons et surtout ceux qui suivront leurs exemples jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères de soeurs dans la foi, nous sommes aujourd'hui vendredi 29e journée du mois de Zulqada. Dans les tout prochains jours, soit le samedi ou au plus tard, le dimanche prochain, nous entamerons le mois de Zulqada. Les dix premiers jours de ce mois, dernier du calendrier musulman, constituent les meilleures journées de l'année auprès d'Allah. De telle sorte que les oeuvres accomplies pendant ces journées sont les plus aimées d'Allah. C'est l'occasion donc pour chacun de nous de saisir cette chance unique, cette opportunité qu'Allah nous a offerte pour multiplier les bonnes oeuvres afin de bénéficier de l'amour d'Allah et de se rapprocher davantage de lui. Dans un hadith rapporté par Imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jour plus exalté auprès d'Allah et pendant lesquels les oeuvres lui plaisent mieux que les dix premiers jours des Zulqidia. Multipliez-y les tasbihs, subhanallah, les takbirs, Allahu Akbar, les tahlils, la ilaha illallah et les tahmid, alhamdulillah. » Par conséquent, il nous appartient de considérer à l'ère juste valeur ces journées, ces journées à venir pour accentuer l'accomplissement de ces évocations et les oeuvres pieuses. Parlant d'oeuvres pieuses, il nous faut aborder concrètement ce mois avant tout par un répentir sincère et une volonté affichée d'être assidu dans l'accomplissement des efforts en vue de satisfaire notre Seigneur. Nous devons nous éloigner des péchés, car tout comme les bonnes oeuvres nous rapprochent d'Allah et de sa miséricorde, les péchés malheureusement nous éloignent d'Allah et de sa miséricorde. Dans la panoplie des oeuvres pieuses, citons l'accomplissement du pèlerinage et de la umra pour ceux à qui Allah a accordé la chance de pouvoir les accomplir. L'un des actes les plus prisés pendant ces 10 jours, c'est bien l'observation du jeûne. Il nous est surtout recommandé de jeûner le jour d'Arafat. Il n'y a pas un jour dans l'année pendant lequel Allah a franchi les serviteurs du feu de l'enfer comme ces jours. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'observer le jeûne le jour d'Arafat. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne du jour d'Arafat, j'espère que par cela, Allah pardonnera les péchés de l'année passée et ceux de l'année à venir. » Chers croyants, la prière, la prière, pendant sa meilleure journée, acquiert un relief particulier. Nous devons donc veiller sur nos prières en respectant les horaires des prières obligatoires, en multipliant les prières surrogatoires et les prières nocturnes. Nous devons par ailleurs, comme il est ressorti du hadith suscité, accentuer les zikrs « Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah » et tous zikrs authentiques de façon générale. Parmi les oeuvres méritoires, n'oublions pas de maximiser nos efforts dans les oeuvres de charité, la piété fliale, le renforcement des liens familiaux, des liens de voisinage, de recommander le bien et interdire le mal. Ajoutons à tout cela la préservation de la langue. Baissez le regard et la liste est longue. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, nous faciliter l'accomplissement des bonnes oeuvres, nous nous éloigner des péchés au cours de ces meilleures journées de l'année et même après. Alltså ! All сказать, à l'âcle de l'âcle de l'âcle à l'âcle de l'âcle